On est bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis heureuse. On est accompagnée de Déborah Pascal, la directrice adjointe qui est dans la salle pour répondre à vos questions dans la période de questions suivant notre présentation. Laure, je suis accompagnée de ma collègue. Laure, chargée de projet, excusez, je ne me suis pas présentée, Saint-Dougé-Roy, je suis patiente partenaire et chef de service à l'espace partenaire en cancérologie au CISSS de l'Est de Montréal. Voilà. Laure, qu'est-ce que c'est de présent? C'est ça, comme a dit ma collègue, Laure Anlerberg, chargée du projet Onco 360 à l'espace partenaire en cancérologie depuis février de cette année. Alors, on est très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre présentation sur Onco 360. Merci. Yes. C'est nous. OK. On voulait vous faire une petite ligne de temps pour vous mettre en contexte un peu parce que Marc-Pascal et l'équipe nous avaient demandé de venir présenter les avancements de notre projet Onco 360. En même temps, faire un lien avec Dr Lapreye, tu sais, c'est quoi, 360? Qu'est-ce que ça fait? Alors, je voulais vous donner un peu la réflexion. Si on pense à l'année dernière, on était ici avec Élodie Brochu du programme québécois de cancérologie. Je vais vous présenter les outils de la trousse de transition, la vie après les traitements actifs. Donc, si on recule un peu avant ça, dès le début, je pense que le projet de transition a débuté en 2021. Là, en début 2021, je pense, il y a eu des sondages qui sont arrivés un an après. Le rapport sur ces sondages, on avait sondé les personnes touchées. On avait sondé des professionnels en cancérologie, puis aussi les professionnels de la première ligne. On les attendait à l'espace partenaire. On voulait être un moteur de changement ou en tout cas de prendre cette trousse-là. Alors, on l'attendait avec impatience. Elle est arrivée l'an dernier et on avait débuté une certaine réflexion chez nous sur la vie après. On avait un objectif de créer une offre de service, d'être là dans la vie après les traitements actifs pour ces personnes et les proches. Alors, notre réflexion, quand est arrivée les outils l'an dernier, on a suivi pas mal les règles de tout ce travail qui avait été accompli après trois ans. C'était la sensibilisation des équipes sur cette réalité. Alors, il y a eu beaucoup d'outils, on les a utilisés. Et ce qu'on avait comme vision après notre réflexion avec les programmes de cancérologie et tous les engagements qu'on avait, c'était de faire un colloque. Donc, l'an dernier, on a fait un colloque sur la fatigue et le cancer. C'était un des résultats, on en parlait tantôt, c'était un des résultats physiques de l'état des personnes qui sont touchées. Donc, c'était notre moment à nous de venir sensibiliser nos équipes et leur réseau sur cette réalité-là. Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici avec l'ancrage du projet. Ensuite, ce qu'on a fait à ce colloque-là, c'était présenter à nos équipes et le réseau notre engagement. On avait un engagement au niveau organisationnel, l'engagement de l'espace partenaire en cancérologie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'espace partenaire en cancérologie, c'est des professionnels. Chez nous, des patients, des proches partenaires, des patients, des collaborateurs, des organismes communautaires qui vraiment travaillent ensemble. Alors, on avait un engagement d'être un moteur de ce projet-là. On a aussi sondé nos gens cette journée-là et par la suite, où est né le nom Onco 360? Comme le disait Marc-Pascal tout à l'heure, on voulait le mettre au jour 1. C'était dans les recommandations du projet de transition de l'équipe des patients partenaires. J'étais membre de ce comité-là et on se disait, tout ça, c'est beau dans la vie après, mais comme tu le disais, Marc-Pascal, il faut être là au début et l'autogestion, d'avoir le réflexe d'aller chercher des choses, de savoir où trouver l'information, pour moi, ça fait une différence. Évidemment, quand j'arrive dans ma transition, c'est un automatisme pour moi de dire, je sais où aller chercher de l'aide, je me retourne au travail, je me retourne dans nos études, je m'en vais à la retraite, je sais où je peux aller chercher du soutien et de l'accompagnement. Alors, où est né 360? On voit ici, on a eu la chance d'avoir une chargée de projet, d'avoir le support organisationnel de notre programme, déjà d'avoir l'espace partenaire, d'avoir tout ce modèle, puis d'avoir une chargée de projet pour ça, c'est exceptionnel. Donc, on est très, très heureux d'avoir l'or avec nous, et puis on va poursuivre avec le plan d'action, elle va pouvoir vous expliquer comment on a mis ça en action. Merci, Sandy. Alors, vous le voyez à l'écran, je vous présente l'affiche du projet Onco 360. Alors, on a commencé avec un projet pilote avec le cancer du sein à HMR. Alors, je vais aller à gauche, c'est quoi exactement Onco 360? Alors, on souhaite transformer l'expérience de soins et services pour les personnes touchées par le cancer, en assurant une prise en charge globale, personnalisée et efficace à chaque étape de leur parcours. Alors, pourquoi? On le sait, au Québec, il y a plusieurs enjeux d'accessibilité, de pénurie de main-d'œuvre, ainsi qu'une population vieillissante. Alors, c'est sûr que là, on vient s'intégrer avec les orientations du N3S et du PQC, et évidemment du CIUSSS de l'Est, pour faire la promotion du maintien de la santé et du bien-être, ainsi que la nécessité pour l'ensemble de la population d'avoir accès au bon moment, par le bon professionnel, au service et à l'accompagnement dont ils ont besoin. Alors, comment on a commencé? Comme je vous le disais tantôt, avec un projet pilote cancer du sein qui a été fait en co-construction avec les patients partenaires et les équipes multidisciplinaires d'HMR. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup d'objectifs là-dedans. Adapter et implanter les outils proposés par le projet de transition au processus et à la clientèle HMR. Adapter et mettre en place ces outils à chaque type de cancer et traitement. Fournir un accès centralisé sous forme de guichet unique et standardisé à HMR. Donc là, il s'agit de l'espace partenaire en cancérologie. Et continuer à former les patients partenaires dans le parcours de soins. Alors, ce projet n'aurait évidemment pas eu lieu si on n'avait pas été soutenu par la direction adjointe en cancérologie et avec plusieurs autres directions. Et l'objectif, vraiment, s'il y a une chose à retenir de cette longue fiche résumée, c'est Onco 360 veut améliorer l'expérience et la satisfaction des personnes touchées par le cancer. Comme ça a déjà été mentionné plusieurs fois, on adapte les outils de la trousse de transition au jour 1. Donc, soit l'investigation ou diagnostic en fournisant des outils adaptés, donc de la trousse, tout au long de la vie des patients, au moment opportun, dès l'identification de ces derniers et tout au long de leur parcours de soins dans les différentes étapes de la trajectoire qui sont à l'écran. Donc, ça va être l'investigation, fin de traitement. La fameuse transition avec la vie après le cancer, après les traitements, et des outils disponibles en tout temps. Alors ici, vous voyez à l'écran la présentation des grandes étapes du projet Onco 360, qui se veut être un projet transversal impliquant diverses parties prenantes internes et externes. Donc, c'est quand même un magnifique projet Onco 360. C'est un projet ambitieux. Alors, on a commencé avec le cancer du sein entre juin et septembre. Donc, on a déjà bientôt fini. Là, le 30 septembre, on fait le bilan de tout ça. Vous le voyez à l'écran, j'ai divisé en plusieurs lots de projets, évidemment, parce qu'il faut que ce soit digest pour les gens qui nous accompagnent là-dedans. Donc, ce qui est assez génial, c'est qu'on a plein de types de métiers différents qui se retrouvent autour de la table. Donc là, on était sur le cancer du sein. Donc, que ce soit la PPR, le comité de triage, vraiment pour comprendre c'est quoi la réalité. Donc, il y a un travail préparatoire qui a été fait. Puis, évidemment, on a proposé en différentes étapes des rencontres. Donc là, il y a eu dix séances de travail sur quatre mois. Alors, ça, c'est ce qui est sur le papier. La réalité peut tripler ça. Puis, le nombre d'heures de travail là-dedans, c'est assez immense. En même temps, l'impact, il est là. On le voit déjà, c'est notre premier projet, Onco 360, et on voit déjà les impacts et le potentiel que ça peut avoir. Donc, vous le voyez à l'écran, les outils personnalisés du suivi avec la stratification du risque et l'évaluation des capacités d'autossoir. Ça fait partie de la trousse de transition. Le guide de soutien, on travaille fort dessus. On essaie de... On essaie... On ne veut pas réinventer la roue, mais on essaie juste de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Puis, on sait qu'on ne va pas changer le monde, mais on sait qu'on peut vraiment faire une différence. Puis là, c'est concret, c'est sur le terrain à HMR. Alors, je continue... Oui, ce repérage... Oui, tout le monde... Pardon, excusez-moi, je m'entends rire dans le micro, c'est horrible. Là, c'est les grandes étapes. Alors, c'est sûr que le projet interne, vous le voyez à gauche, avec Onco 360. J'ai commencé, donc, de juillet à septembre avec le cancer du sein. C'est déjà fini. Je suis déjà en train de commencer, là, les cancers gynécologiques. On a fait notre lancement la semaine dernière. Donc, c'est assez extraordinaire, parce que tout le travail qui a été fait en amont avec le cancer du sein, bien, évidemment, ça va être discuté dans les cancers gynécologiques. C'est sûr que ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas les mêmes trajectoires, les manières de travailler. Certainement pas les mêmes outils technologiques, aussi, qui sont mis en place. Donc, c'est un beau casse-tête pour nous, mais ô combien efficace. Alors, on continue avec les cancers gynécologiques jusqu'à la fin de l'année. Et, évidemment, on continue en 2025 avec les autres trajectoires. Les outils de la trousse, vous les connaissez. Donc, on développe la stratification du risque et évaluation des capacités d'auto-soins, l'élaboration avec le patient et les proches pour le fameux guide de soutien et le plan de transfert médical. Et, évidemment, on continue à travailler en partenariat avec, en parallèle avec les projets de recherche. Mais oui, pour finir sur ça, avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'importance de la recherche. Alors, on continue de s'impliquer, évidemment, avec Continuum Parole Onco pour ce qui est de la trajectoire en cancer du sein. Cancer gynécologique, on est avec l'équipe de Marc Pascal. Oui, merci, on a fini. Parole Onco 2, on avait vraiment l'intérêt. Tu sais, chez nous, on l'a, c'est l'offre de services. On offre de l'accompagnement, patient, proche, accompagnateur pour toutes les trajectoires. C'est un modèle différent. On s'adapte à chaque réalité terrain. Chez nous, c'est disponible depuis plus de deux ans. Mais pour Parole Onco 2, c'est important pour nous de participer. Alors, on a développé notre partenariat avec ce projet-là pour les cancers gynécologiques. Alors, ça, c'est pour encore… Bien, c'est bientôt fini. Je vois 20-24, non. Marc Pascal, c'est pas fini. 20-4, non. OK, parce que je me disais, on vient de le député. Étape Onco, c'est pour les cancéristiques. C'est pour les cancers, en fait, pour l'allografe et les CAR-T. Chez nous, un soutien, donc, au Pôle sur ce projet-là avec le leader, la chercheure Karine Bilodeau. Donc, c'est intéressant parce que là aussi, on vient voir quel est le rôle du patient-accompagnateur, comment il peut jouer un rôle dans la remise du guide. Alors, on travaille avec l'équipe médicale, avec la même équipe qu'Onco 360, même pour cette trajectoire-là. On veut venir voir comment on peut jouer un rôle sur le terrain et on a très hâte de voir ces résultats-là. C'est déjà, les rencontres ont déjà eu lieu, là. Alors, c'est un travail qui va se terminer en 20-26. C'est super intéressant. Donc, on continue à développer et participer à la recherche. Voilà. Alors, c'est les avancements chez nous et le projet 360. Merci. Merci. Merci.